Bonjour à tous et voici quelques nouvelles de Dirty Biology. Alors, en fait en ce moment je bosse comme un fifou sur le projet de documentaire dont j'avais déjà parlé, enfin j'en avais parlé très très vite, mais il y a un an, c'était à la fin de la vidéo sur les enfers artificiels, et donc en attendant je voulais en fait vous offrir quelque chose pour Noël, parce que sinon ça aurait été un peu triste de ne pas avoir de vidéo depuis le 5 décembre. Pour ceux qui ne le savent pas, et j'ai l'impression que c'est la majorité d'entre vous en fait, j'ai sorti un livre en avril dernier qui s'appelle Le coup de la girafe, que j'avais écrit quand j'ai passé 6 mois au Zimbabwe en 2013, et c'est un livre qui parle de la savane et de sujets scientifiques étonnants, ou en tout cas que vous vous attendriez pas à apprendre sur des animaux de la savane, ou sur les écosystèmes de la savane. Par exemple, on parle de sagesse des foules avec les buffles, ça vous rappelle peut-être quelque chose, ou de démocratie avec les éléphants, on parle d'avalanches dans la savane, on parle de la science du roi lion, on parle de pénis de femellienne, etc, etc. Alors bien sûr, je suis pas très très fort en communication, et ce qui fait que j'en parle maintenant que tout le monde a déjà acheté les cadeaux de Noël, donc je pense que c'est un peu cramé pour moi, mais c'est pas grave, au moins vous savez que j'ai écrit un livre, et ça c'est déjà plutôt cool. Et en fait, ce livre est en train d'être traduit en 5 langues, donc on a le turc, l'allemand, l'espagnol, l'anglais, et euh... j'ai oublié la dernière... 5 langues en tout cas, et en fait l'éditeur anglais m'a demandé d'écrire un chapitre supplémentaire, et je me suis dit que ça serait pas vraiment juste qu'il y ait que les anglais qui profitent de ce chapitre, et pas vous, notamment ceux qui parmi vous ont déjà acheté le livre, ce serait dommage que vous puissiez pas en profiter. Donc, j'ai négocié pour pouvoir en fait vous faire ce chapitre, mais en vidéo. Voici donc le chapitre un peu plus personnel que m'avait demandé l'éditeur anglais, et alors sa demande c'était de faire un truc qui parlait à la fois de moi, et qui parlait à la fois de la science que j'avais fait lorsque j'étais sur le terrain au Zimbabwe. En fait, je suis parti entre avril et août 2013 au Zimbabwe pour mener une expérience, c'est-à-dire que j'avais une population d'une centaine de zèbres au Zimbabwe, dans le parc national de Wange, et j'étais censé en fait les suivre et réussir à connaître un peu mieux leur comportement. Alors en gros, ce que j'ai fait, c'est que je les ai observés pendant des heures et des heures au point d'eau, ce qui est extrêmement chiant, et j'ai aussi fait quelques expériences sur eux en roulant sur eux en fait. Ce qu'on appelle des Flight Initiations Distances, FID, et en français ça doit s'appeler distance de fuite. Donc l'idée, c'était en fait de rouler vers eux, et de regarder à quelle distance ils commençaient à partir. À chaque fois, ça s'est passé dans des bagnoles les plus pourries les unes que les autres, parce que c'est la tradition, c'est comme ça, quand on fait du terrain en Afrique, c'est dans des bagnoles de merde. J'avais une voiture par exemple, il fallait pomper pour réussir à freiner, et une fois j'ai failli me prendre un groupe d'umpala. Personne ne le savait jusqu'à maintenant, mais maintenant c'est dit, ça va rester sur le cœur. Mais aucun n'est mort. Y'en a pas qui... Bah j'en ai pas tué. Aucun. Coup de chance. Bref, la mécanique n'était pas forcément le sujet principal, mais ça a été la préoccupation principale, et donc c'est avec ces bagnoles pourries que j'ai fait ces expériences sur les zèbres. L'idée derrière cette expérience était de réussir à déterminer si les zèbres avaient une personnalité, et si cette personnalité était reliée à leurs rayures. Alors je m'explique. En fait, la personnalité animale, c'est un sujet de recherche qui a vraiment émergé à la fin des années 2000, plutôt des débuts 2010, et on s'est rendu compte que la plupart des espèces, en fait, que l'on connaît possèdent une personnalité. Que ce soit les chevaux, les chiens, les chats, tous les animaux domestiques, ou même des animaux qui semblent très simples et dénués d'un comportement complexe, comme des araignées, des lézards, de pas mal d'insectes. En fait, ces animaux-là possèdent des personnalités. Une personnalité, pour un individu, c'est le fait d'avoir un comportement qui est cohérent au fur et à mesure des situations. En gros, ça veut dire que tel individu sera, en moyenne, statistiquement, plus agressif que les autres, et restera dans, disons, cette marge d'agressivité, ces types de valeurs d'agressivité par rapport à d'autres individus qui, eux, seront peut-être un peu moins agressifs. Comme on l'a défini, la personnalité, finalement, c'est la capacité à ne pas adapter son comportement à chaque situation, de ne pas être plastique ou flexible, mais au contraire d'avoir une sorte de comportement stéréotypé, d'avoir, par exemple, une agressivité de base qui est consistante tout le long de la vie de l'individu. Exactement de la même façon dont on définit l'intelligence par un résultat au test de QI, et bien là, on définit l'agressivité par un résultat au test d'agressivité, et on définit aussi plein d'autres axes, comme l'axe de l'activité, l'axe de l'exploration dans l'environnement, l'axe de la résistance au stress, l'axe de la sociabilité, etc. En réalité, ça a plein d'influences dans plein de domaines de la biologie, que ce soit dans les soins parentaux, donc c'est-à-dire les soins que les parents vont donner aux enfants, ou dans les réseaux sociaux des animaux, parce qu'en fait, les structures hiérarchiques des animaux vont aussi se structurer en fonction des personnalités des individus, ça va avoir une influence sur les choix de partenaires, donc ça veut dire la reproduction, qui est influencée par les personnalités, etc, etc. Donc en fait, on passe d'une écologie qui est plutôt sur les populations à une écologie qui est plus sur les individus, et en fait, ce basculement, et cette espèce de zoom qu'il y a sur les individus, il date de même pas dix ans. Et ça, c'est super intéressant. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, en fait, les animaux ont-ils une personnalité ? Ce serait peut-être plus intéressant de s'adapter en toutes circonstances, d'avoir un comportement extrêmement flexible, et de pouvoir être agressif quand il y a besoin d'être agressif, et d'être timide quand il y a besoin d'être timide. Mais c'est pas du tout ce qu'on observe. On s'est en fait rendu compte que les personnalités étaient des compromis qui avaient émergé au cours de l'évolution, comme des stratégies pour exploiter l'environnement de façon différente. Si vous avez, par exemple, intérêt à vous reproduire très vite, vous avez tout intérêt à avoir un comportement qui va avec, d'être plutôt agressif et d'explorer plus l'environnement, alors qu'à l'inverse, si vous avez plutôt intérêt à vous reproduire le plus tard possible, eh bien, en fait, vous avez juste à avoir un espèce de comportement qui va essayer de vous sauvegarder. Et donc, les personnalités sont finalement le reflet dans le comportement de cette façon différente de gérer une vie. Bref, c'est pour ça que je suis allé au Zimbabwe et que j'ai observé des zèbres. C'était pour, en fait, regarder si ces zèbres avaient différentes façons de gérer leur vie et de gérer l'acquisition des ressources dans l'environnement, s'il y avait certains individus qui étaient plus agressifs, certains individus qui étaient peut-être plus téméraires, moins timides, et de voir s'il y en avait d'autres qui étaient, au contraire, plutôt timides et qui avaient tendance à se casser à la première occasion dès que j'arrivais avec ma voiture. La question était de savoir si on pouvait relier ces différences de personnalités à des différences dans le patron des rayures. Bon, alors, je vous le dis tout de suite, les zèbres n'ont aucune personnalité. En tout cas, j'en ai pas trouvé. J'ai eu beau observer une centaine de zèbres dans énormément de situations différentes pendant six mois, j'ai pas pu, à la fin, réussir à dire si certains zèbres étaient vraiment différents des autres. Ils se comportent tous plus ou moins pareils. Ceci dit, même si ça n'a pas marché, la question n'était pas trop bête parce qu'il existe ce qu'on appelle les syndromes comportementaux. Alors, en fait, les syndromes comportementaux, c'est juste une façon de dire que certains traits de personnalités peuvent être corrélés, ce qui est un truc que vous savez déjà intuitivement. Par exemple, un animal plus agressif aura peut-être tendance à être plus courageux et un animal plus courageux pourra aussi être peut-être plus explorateur de son environnement. Donc, en fait, ces trois traits de personnalités peuvent être corrélés dans ce qu'on appelle un syndrome comportemental. Tout ça est fort intéressant, mais ce qui nous intéresse, c'est est-ce que ça pourrait être vraiment, en principe, relié aux rayures ? La réponse est oui. Il y a plusieurs espèces chez lesquelles le pelage est relié au comportement. Par exemple, on sait que chez les lions, les mâles qui ont une crinière la plus sombre possible sont aussi les plus agressifs et ils auront plus tendance à gagner les combats avec les autres mâles. Tout ça parce que c'est la testostérone qui aide à produire des crinières sombres et qui aide aussi à faire des individus agressifs. Chez les oiseaux, c'est encore pire parce qu'il existe un gène POMC, ce qu'on appelle un gène pléotrope. C'est un gène qui va avoir un impact sur plein de traits de l'individu qui sont différents. L'individu aura tendance à être plus agressif, sera plus explorateur de l'environnement, il sera sombre de plumage, il aura une meilleure résistance au stress, il aura un meilleur système immunitaire, etc, etc. Donc ce gène pléotrope, qui a un impact sur plusieurs traits différents, était à la base théorique de notre question sur est-ce que le comportement des zèbres peut être relié avec leur rayure. Vous êtes peut-être en train de vous demander si on pourrait pas tirer un truc raciste de ce que je viens de dire en se disant que peut-être chez les humains aussi ça marcherait et qu'un gène qui déclenche l'agressivité pourrait aussi déclencher la couleur de peau noire. Sauf que non, ça marche pas du tout comme ça chez les humains, on n'a pas cette pléotropie-là. En fait, la couleur de peau est même pas faite par ce gène-là, donc ça marche pas du tout. Après, ça n'a pas empêché certains chercheurs de dire de la merde sur le sujet et d'écrire que justement ça pourrait avoir un impact, et j'ai écrit un article de blog sur le sujet si jamais vous voulez aller voir, je me suis bien amusé à essayer de démonter leurs arguments, qui sont complètement cons. Bref, même si ma petite question de recherche n'a rien donné pour les zèbres, puisque de toute façon on n'a pas réussi à trouver de personnalité, donc à partir de ce moment-là c'était un peu foutu, j'ai quand même appris plein de trucs sur la biologie des zèbres et on a pu avancer sur d'autres sujets de recherche. Et en plus, ça m'a permis de faire du terrain et d'apprendre des trucs très très cool en mécanique, parce que, de toute évidence, c'était nécessaire. Il y a un autre truc que j'ai fait, mais j'ai oublié ce que c'était... Voilà, c'était le fameux chapitre supplémentaire que l'éditeur m'a demandé. Alors bien sûr, c'est pas écrit comme ça dans le bouquin, parce que là j'avais pas envie d'écrire un truc de plus, donc j'ai un petit peu improvisé, ça s'est senti je pense. Si jamais vous voulez des informations supplémentaires sur le livre, ça doit être dans la description de l'épisode, sinon ça doit être quelque part, sinon c'est sur le site web officiel de Dirty Biology, et ça sera sans doute sur le Facebook. Twitter, Google+, En tout cas, merci à tous de m'avoir soutenu cette année, merci tout particulièrement aux tipeurs, vous avez été géniaux, je le dis pas assez, mais c'est vraiment vous qui êtes à la base de l'émission. Bref, merci à tous vraiment de votre soutien et de votre participation, c'est vraiment super chouette. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, mettez-vous là copieux, passez un excellent Noël et une très bonne fin d'année, et on se retrouve l'année prochaine avec, j'espère, de très très gros projets qui vont vous surprendre, En tout cas, il y en a 3 dont j'ai très très hâte de vous parler, et d'ailleurs je trépigne, et j'ai super super hâte de pouvoir vous dire enfin ce que c'est ! Allez, à plus et bonne année ! Bye bye !